Bonjour, bienvenue au Stéphane Professionnel de Blois pour notre dernière conférence pour la SAM, la semaine des services de l'automobile et de la mobilité. Nous allons donc cet après-midi notamment vous faire découvrir les métiers de l'automobile et nous allons faire participer à des petits quiz pour tester vos connaissances. Avant de démarrer, je vais d'abord me présenter, moi je suis Isabelle Berlu, chargée de mission ici au CFA et je suis cet après-midi avec mon collègue Olivier à qui je laisse la parole. Bonjour à tous, Olivier Pabille, je suis formateur au CFA de Blois et en l'occurrence je m'occupe des CQP TEAVA dans notre secteur automobile. Voilà, donc avec Olivier, on va notamment animer cette conférence. Dans un premier temps, on va d'abord vous passer des petites vidéos. Donc en fait, on a fait réaliser là une vidéo auprès de nos formateurs du CFA pour vous faire donc découvrir nos formations. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour les formuler. Voilà, donc dès que la petite vidéo sera terminée, donc je reprendrai la parole. Vous pouvez commencer donc tout simplement par un CAP en deux ans MVA où là vous allez apprendre les différentes techniques de base de la mécanique auto qui reflètent tout le style de véhicule. Dans un deuxième temps, vous allez pouvoir poursuivre avec un bac pro en deux ans également où vous allez faire des réparations un petit peu plus complexes avec l'outil Diag. Après le bac professionnel, on peut continuer et peaufiner sa formation par un CQP, un certificat de qualification professionnel, technicien expert après vente automobile. Pour la maintenance automobile, voilà les différentes formations que les jeunes peuvent envisager. En carrosserie, nous avons donc le CAP réparation des carrosseries en deux ans qui peut se compléter par un CAP peinture en carrosserie en un an. Étant donné que les jeunes sont déjà titulaires du CAP carrossier, ils n'ont pas à repasser la partie enseignement général et se consacre uniquement à la partie professionnelle, ce qui fait qu'ils peuvent le préparer en une année. Toutes ces formations que vous avez sur notre centre de formation et dans d'autres se font en alternance. Toutes ces formations dont je viens de vous parler vont englober des matières professionnelles et des matières théoriques. Ces matières théoriques sont complémentaires et essentielles pour le bien-être de votre formation car ils vont vous développer des capacités d'analyse et de réflexion par rapport aux différentes situations dans lesquelles vous allez vous trouver. Donc beaucoup de tâches très variées puisqu'on peut aller de la révision. Donc révision ça veut dire voilà l'entretien courant, les vidanges, les plaquettes de freins. On a aussi donc au niveau de la mécanique de grosses interventions par exemple sur les systèmes de confort. Un autre niveau aussi c'est celui du diagnostic donc diagnostic ou recherche de panne. Est avide de connaissances, est avide d'éveil, d'expérimentation et de remise en cause et aimer tout ce qui est technique. Je dirais d'exercer des métiers dans le milieu de l'automobile. On en a quelques unes et principalement en carrosserie ou en peinture en peinture auto. Alors les conseils que je pourrais vous donner pour trouver un maître d'apprentissage, tout simplement rester naturel, parler de vos motivations, aller voir les entreprises plutôt que d'envoyer des CV et des lettres de motivation en direct. Le contact au premier est très important donc préparez vous à pouvoir répondre à des questions. Vous pouvez parler aussi de votre historique, de votre famille, s'ils sont mécaniciens ou vous avez une passion de l'automobile. Parlez-en, développez tout ce qui peut être une motivation première pour qu'ils puissent vous choisir pour faire votre apprentissage. Alors il est clair qu'au niveau de la formation, on est impacté par les évolutions technologiques. C'est à dire que nous, la formation au métier se fait en lien forcément avec l'entreprise. Donc les jeunes sont directement plongés dans cette évolution technologique quand ils sont en entreprise. Nous, nous devons également nous maintenir, je dirais, à flot par rapport à tout cela. Donc c'est veille technologique permanente pour voir les dernières innovations. C'est aussi une veille technologique par rapport aux équipements. Et donc nous sommes amenés tous les ans à faire des demandes d'équipements supplémentaires de façon à pouvoir répondre à cette évolution. En tant que formateur, ce que je dois apporter auprès des jeunes et des apprentis, eh bien déjà, c'est donc leur donner leur donner l'envie de découvrir. C'est toujours important. Ça va être le moteur de leur formation. Le but, ça ne va pas être seulement de transférer des savoirs, mais ça va être de travailler en coopération pour échanger. Et puis, donc voilà, monter en compétence par les échanges. Les échanges qu'on va recueillir par les expériences de chacun. Et moi, je vais être là finalement pour synthétiser ces échanges qu'on peut qualifier de pièces de puzzle. Donc voilà, pour que ça s'imbrique au bon endroit. Et puis que ça correspond à une progression qui soit cohérente. Ce qui m'a apporté un plus, c'est la façon dont j'ai acquis ces connaissances qui m'a apporté plutôt épanouissement. Donc pourquoi ? Parce que justement, c'est l'évolution de mes connaissances. Je les acquise par le partage, donc par des rencontres avec les jeunes dans un contexte de formation. Donc, c'est tous ces échanges qui sont riches déjà d'humanité, voilà, qui m'ont permis d'évolver, de découvrir des personnalités. Et puis, c'est pas seulement que ça m'a apporté, mais aussi, j'ai donné, il y a eu un échange. Donc, j'ai donné quelque chose à une personne. Donc, c'est ce contexte finalement qui m'apporte une satisfaction personnelle quand je rentre, quand je rentre à la maison le soir après mon travail. Voilà, donc, cette première vidéo a été réalisée avec nos formateurs à la fois pour aborder des formations du secteur maintenance, mais également celle de la carrosserie peinture au CFA. Pour le moment, je ne vois pas de questions, là, que vous avez envie de me poser. Donc, ça viendra peut-être tout à l'heure. Donc, ce que l'on vous propose tout de suite, c'est notamment de vous visionner une seconde vidéo qui a été réalisée, donc, chez un professionnel qui lui-même, il y a quelques années, a été formé chez nous au CFA Interprofessionnel de Blois. Donc, M. Boitard, qui va se présenter au cours de cette vidéo, a donc notamment préparé le BAC professionnel maintenance des véhicules, option voiture particulière. Et dans un second temps, donc, a également préparé le CQP, technicien expert après-vente automobile. Voilà, donc, c'est un ancien apprenti, en fait, qui aujourd'hui est installé à son compte, à son propre garage. Voilà, donc, je vous laisse découvrir maintenant la vidéo de ce professionnel. Alors, Boitard Julien, gérant du garage de Courchet-Verniers Automobiles. On effectue aujourd'hui des réparations, l'entretien sur des automobiles. C'est peut-être pas forcément l'aspect des diplômes qu'on cherche. On cherche quelqu'un, des gens de terrain, des gens qui sont passionnés, des gens qui ne font pas ça, il ne faut pas que ce soit alimentaire. On va aller chercher une expérience, on va aller chercher en chacun l'aspect un peu débrouillard de la personne. Effectivement, un CAP, aujourd'hui, ne se fuit plus. On se forme, mais la formation, elle est au quotidien. Donc, on ne peut pas embaucher quelqu'un sur un diplôme et voilà, il faut vraiment de la pratique. Il y a un aspect théorique, mais il y a surtout la pratique qui compte. Par passion. Par passion, tout bêtement, passion du sport auto, des sports mécaniques en règle générale. Comme tout gamin de cette époque-là, démonté, remonté, essayé, réparé et puis en voir les conséquences. On s'est surtout axé sur tout ce qui est des pollutions électroniques embarquées. Bon, de toute façon, on le voit, aujourd'hui, les constructeurs, ça devient compliqué pour eux de faire des moteurs. Enfin, ils font des moteurs, mais ils ne tiennent plus comme un moteur tenet. Donc, on a surtout axé sur la dépôle, sur beaucoup de choses. Et voilà, il faut être sensible à tout ça. Quelles sont les conséquences ? Il faut se former. Bien entendu, il faut se former. Mais ça, c'est notre quotidien. Donc, il faut surtout avoir l'esprit ouvert. Donc, pouvoir être capable de se retourner du jour au lendemain. De dire, je ne suis pas assez formé, il faut que je me reforme. Ou alors, il ne faut pas rester sur ses acquis. Il faut vraiment aller de l'avant et puis de se dire, chaque jour, on en apprend. On apprend des choses. Qu'est-ce que tu fais ? Déjà, de le faire par passion. Bien garder ce fil conducteur-là. Parce que généralement, l'automobile, c'est bien, mais il y a aussi du moins bien. Moi, je prends mon parcours en exemple. C'est parsemé d'embûches. Il faut savoir garder un fil conducteur et se dire que c'est un super métier. Et il faut continuer dans cet esprit. C'est un métier qui est dur. Nous, en tout cas, en mécanique, on est dans des conditions souvent qui sont sales. Même malgré tout, ça a évolué, qui sont sales. On est dans le froid. On intervient sur tout type de véhicules, notamment en multimarque. Déjà, bien cibler, voir ce qu'il veut faire. J'ai toujours pratiqué les petits garages plutôt que les grandes structures. Les grandes structures très, très, entre guillemets, structurées. On fait souvent les mêmes choses. On vient souvent sur les mêmes choses. Là, c'est beaucoup plus varié. Si on fait le tour d'un atelier, même aujourd'hui, on peut voir une Porsche. On peut voir une MG. On peut voir une C3. On peut voir un C15. On peut voir une tondeuse. On touche à tout. J'ai envie de dire. Et ça apporte une expérience sur tout. Et c'est là que ça devient intéressant. Et ça permet d'être ouvert. On est aux côtés des apprentis. On voit que les jeunes délaissent les métiers manuels. Les métiers de l'automobile pour aller vers de l'avant. Enfin, plein de choses. Et je pense que si on ne forme pas les jeunes, on n'aura pas la relève. On n'aura plus de personnel. On n'aura plus rien. Et se retrouver seul, c'est ce qu'il y a de pire. Il faut vraiment former des jeunes et des moins jeunes, d'ailleurs. Ça ouvre sur tout ce qui est manuel. Je ne sais pas. Demain, vous avez une antenne télé à poser ou des choses comme ça. Clairement, il y a des notions d'électricité. Il y a des notions de résistance de matériaux. On a des notions sur tout. Donc, oui. Oui, j'irais même plus. J'irais même plus parce qu'on s'est focalisé sur le fil conducteur, comme je le disais tout à l'heure. Et voilà, le sport auto, l'automobile en général. Maintenant, on évolue vers une ère qui est particulièrement bizarre, entre guillemets, sur l'hybride, sur des choses qu'on ne voit pas forcément l'aboutissant. Mais voilà, les systèmes sont intéressants. Voilà, donc vous venez de voir cette seconde vidéo qui a été réalisée. Donc, chez Monsieur Boitard, qui est aujourd'hui installé à Courchevernie. Il y a un message important à retenir. Vous avez parlé de la formation. On n'arrête pas depuis le début de cette semaine de vous parler de formation. Mais ce qui est important quand même de retenir, c'est que la formation, elle se fait en fait tout au long de la vie. Il est important de pouvoir toujours continuer à se former, surtout dans le secteur de l'automobile qui s'appuie surtout sur les nouvelles technologies. Donc, c'est vraiment très important. Voilà. Pour terminer en termes de vidéo, on va maintenant vous diffuser une vidéo qui a été réalisée avec les apprentis cette fois-ci. des apprentis du secteur de la maintenance auto, mais également des apprentis carrossiers. Donc, ils vont vous expliquer un petit peu leur parcours, un petit peu comment ils en sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Donc, on vous laisse, comment dire, visionner cette vidéo et on reprend la parole juste après. Je m'appelle Camille. J'ai 21 ans. Je m'appelle William. J'ai 17 ans. Je m'appelle Paul. Je suis au CFA depuis 2016. Donc, je suis sur ma cinquième année. Bonjour. Je m'appelle Mathis Benoît. J'ai 17 ans. Je m'appelle Romain. J'ai 19 ans. Fernandez Léa. Et j'ai 17 ans. Je m'appelle Kylian Ravin. J'ai 15 ans. Être minutieux. Il faut être déterminé. Plutôt manuel. Il faut avoir de l'adresse. Et aimer son travail. Il faut aimer penser. Il faut être manuel. Il faut avoir le sens du toucher. Il faut avoir sa motivation surtout. Déjà, ce qu'il faut, c'est être assez minutieux. Suivre toutes les normes. Être patient. Parce que c'est souvent assez long. Il ne faut pas baisser les bras trop vite. Parce que forcément, au début, le geste, ça prend du temps à venir. Parce que j'ai toujours fait de la mécanique à la maison ou autre. Et ça m'a toujours intéressé. J'aime les voitures. Surtout les lignes d'une voiture. Et c'est une passion. Et du coup, j'ai envie de travailler là-dedans. Car j'ai quelques membres de la famille qui font de la mécanique. Et puis quand j'allais chez eux, ils se demandaient tout le temps à essayer de les aider. Donc du coup, ça m'a donné envie de faire de la mécanique. Donc depuis ce jour, j'ai voulu me lancer dedans. Au départ, quand j'étais petit, je voulais être mécanicien. Mais j'ai fait un stage en mécanique. Je n'ai pas trop aimé. Car il y avait des choses pour faire les diagnostics. J'aimais pas trop ça. J'ai fait un stage en carrosserie et ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai voulu faire carrossier peintre. Alors, j'ai toujours bien aimé tout le monde de l'automobile. En troisième, j'ai été faire un stage en garage. Et je leur ai demandé après s'ils prenaient en apprentissage tout simplement. Et ils ont bien voulu me prendre. Et voilà, ça fait déjà cinq ans que je suis dans la même entreprise. Moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Il y avait une carrosserie pas loin de chez moi. Ça avait l'air d'être bien. Du coup, j'ai essayé. Je me suis dit que si ça ne me plaisait pas, de toute façon, je pouvais toujours partir. Ça m'a plu. Je suis restée. Et voilà, maintenant, c'est ma troisième année. Donner le meilleur de soi-même. Il faut se faire confiance tout en restant minutieux et sérieux. Persévérer, la motivation. Montrer son envie de rentrer dans ce milieu-là. Être motivé et être sûr. Il faut avoir l'œil pour la peinture. Parce que les teintes, on a un appareil spécial pour les trouver, mais il n'est pas tout le temps fiable à 100%. Il faut regarder aussi ce qu'il faut prendre plus clair, plus foncé. Il faut maîtriser les préparations de peinture avec les diluants, les durcisseurs, que ce soit pour le vernis, le vernis rapide, le vernis lent. Il faut mémoriser ce qu'il faut à chaque fois. Il faut avoir des bonnes appréciations dans son établissement. Il ne faut pas avoir trop d'engardes de comportement. Il faut être respectueux. Et puis, il faut montrer qu'on est bien motivé à travailler, à faire ce qu'on aime. Le mieux, c'est se déplacer avec l'aide de motivation et les CV. Et s'y prendre assez tôt aussi. Envoyer des CV à tout va, ça ne sert à rien. Mais se déplacer réellement dans l'entreprise, aller voir les patrons, montrer qu'on veut faire ce métier et qu'on est intéressé. Il ne faut pas baisser les bras, parce que oui, c'est dur de trouver un patron, mais de toute façon, il y aura toujours du métier. Il ne faut juste pas avoir peur de quitter sa famille, entre parenthèses, d'aller voir ailleurs, d'aller bouger et tout. Même si au début, ce n'est pas facile, parce que pour prendre un appartement à 15 ans, c'est loin de sa vie des fois, parce que moi, de base, je ne suis pas d'ici. J'ai fait deux patrons et dans les deux, je me suis très bien intégré très vite. Et je n'ai jamais eu de problème parce que j'étais une fille ou quoi que ce soit. Alors, pour moi, être une femme dans un milieu d'hommes, ce n'est pas trop, trop difficile. Après, tant qu'on en a envie, ça va. C'est juste que là, dans la mécanique, il y a un petit inconvénient. C'est que dans les législations, ils sont obligés d'avoir des vestiaires hommes et femmes séparés. Mais sinon, il n'y a pas d'inconvénients. Donc, voilà la troisième vidéo, donc, réalisée avec des apprenants, en fait, parce qu'il y avait apprenti également jeune adulte en formation. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions, puisque vous avez eu non seulement les formateurs du CFA qui se sont exprimés, également un chef d'entreprise. Et là, à l'instant, donc, des apprenants en formation. En plus, vous n'êtes pas très nombreux, donc je vais un petit peu vous mettre à contribution. Donc, je vais vous demander, donc, d'utiliser, de nous répondre par le chat. On a notamment prévu, avec Olivier, des petits quiz, en fait, pour un petit peu tester vos connaissances. Donc, c'est un petit, c'est plutôt un petit, comment dire, un petit jeu plutôt, voilà, c'est plutôt ludique. C'est sous forme de questionnaire. Alors, on a notamment deux à vous proposer, puisque vous l'avez compris, au CFA, on a des formations du secteur maintenance auto et de l'autre côté, donc, de la carrosserie peinture. Donc, de ce fait, on a notamment un quiz, donc, qui concerne la maintenance automobile et puis l'autre côté, donc, la carrosserie. Alors, avant de vous en imposer un, est-ce que vous auriez d'abord une préférence? Est-ce que vous pouvez nous répondre dans le chat? Est-ce que vous voulez qu'on parte d'abord sur celui de la maintenance, donc de la mécanique? Ou est-ce que vous préférez qu'on parte sur celui de la carrosserie peinture? Donc, j'attends, enfin, on attend avec mon collègue, vous retournez dans le chat, s'il vous plaît. Voilà, je vois que Nolan est en train de nous répondre. Merci. Nolan, vous étiez déjà avec nous ce matin, donc, merci de participer. Là, maintenant, c'est bien écoutez, il n'y a pas de souci. On va démarrer tout de suite. Je vais laisser la parole à Olivier, qui va peut-être vous donner quelques indications sur... A priori, je ne connais pas par cœur cette plateforme, mais je suis en train de sélectionner un petit bouton qui va s'appeler Quiz et dans lequel vous pourrez faire le questionnaire de l'automobile. Donc, vous avez une petite page qui s'ouvre et testez vos connaissances Quiz. Donc, on vous demande de cliquer sur le Quiz et d'essayer de répondre un maximum de questions et de voir combien vous avez de bonnes réponses. Est-ce que ça se passe bien pour vous? Est-ce que vous pouvez nous répondre dans le chat? Très bien, super. Alors, on laisse les... On laisse nos participants répondre aux questions. On valait les questions avec eux. On valait les questions ? Ils nous le disent quand ils ont fini. Au final ou les questions par question ? Déjà quand ils ont fini le questionnaire. Vous nous dites, vous nous envoyez un petit mot quand vous avez fini les 10 questions. Je crois qu'il y a 10 questions. Oui. 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 Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti ! ... 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 Donc, c'était bien évidemment le vilebrequin. Puis, la question numéro 3. Le premier exemplaire de cette voiture est sorti, on vous proposait plusieurs années. Donc, il fallait choisir 1948. Ensuite, nous vous demandions quel outil vous deviez utiliser pour manœuvrer cette vis. Et donc, il s'agissait de la première clé qui était proposée, donc la clé Torx. Puis, nous vous demandions à quelle pression moyenne doit-on gonfler un pneumatique de voiture. Et c'était bien sûr la dernière réponse à deux barres. Puis, la sixième question concernait le stockage de l'énergie électrique dans une voiture. Et il fallait choisir bien sûr la batterie. Puis, la septième question portait donc sur le nom de la pièce qui vous était présentée en photo. Et il s'agissait effectivement de la bougie d'allumage. La huitième question, on vous disait là, par contre, on vous présentait plusieurs pièces sur une même photo. Et vous pouviez donc choisir plusieurs d'entre elles. Il fallait donc en choisir quatre. qui étaient donc le disque de frein, les plaquettes de frein, la courroie de distribution et le filtre à air. Avant-dernière question, c'était au sujet de la dénomination du nouveau gaz frigorigène utilisé dans le circuit de climatisation. Et c'était l'avant-dernière réponse, donc le 1234YF. Enfin, cette question était peut-être un petit peu technique. Et enfin, la dernière, au sujet donc de la valeur approximative de la pression d'injection principale sur un moteur diesel dernière génération. Et c'était bien sûr la première réponse qui vous était proposée, donc celle de 2000 barres. Voilà. Donc, mon collègue me dit qu'il y a de bons résultats, tout le monde a la moyenne. Donc, très bien. Ça signifie que vous avez déjà des bonnes connaissances dans ce secteur qui est la maintenance. Donc, on vous propose de poursuivre maintenant avec le petit quiz qui va concerner un petit peu plus la carrosserie et la peinture en carrosserie. Donc, mon collègue va faire le nécessaire et puis on vous laisse compléter. On fait comme précédemment et après, on reprend la parole. Merci. Merci. Vous avez dû avoir le petit carré qui s'est affiché et cliquer à nouveau sur quiz comme précédemment. Et donc, on vous invite à répondre comme tout à l'heure si vous voulez bien. Et on attend que vous ayez terminé. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci. Merci, Nolad. On va attendre les autres participants. Le bon résultat, me dit mon collègue. Florent également. D'accord. On va peut-être patienter, voir si Simon a également terminé. Oui, reste Simon, me dit Caroline. Exact. On va voir. On va voir. On va voir. C'est bon ? D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, merci de vous être prêté au jeu. Donc, on va tout de suite passer aux réponses pour vérifier vos connaissances. Donc, la première question était la suivante. En compétition automobile, la couleur bleue est attribuée aux voitures et on vous demandait lesquelles. Donc, il s'agissait bien sûr des voitures françaises. Puis, pour la deuxième question, nous vous demandions donc à quel emblème du cheval cabré de la célèbre marque Ferrari, enfin, comment sa provenance, en fait. Donc, il s'agissait de la troisième réponse, puisque c'est en mémoire d'un célèbre pilote d'avion donc de la Seconde Guerre mondiale. Pour la troisième question, donc, nous vous demandions quel est le nom de l'outil donc utilisé en réparation des carrosseries. Vous nous aviez la photo. Donc, effectivement, il s'agissait donc de la première réponse qui est une basse-place. Pour la quatrième, donc, nous vous posions la question donc sur l'airbag. Si c'est un élément de sécurité, on vous demandait de quel type. Donc, c'était en fait sur la sécurité passive. Pour la cinquième question, donc, la torche fait partie d'un poste de soudure, donc, big. Il fallait donc cocher la première réponse. Pour la sixième question, donc, l'assemblage des tôles constituant une carrosserie automobile est réalisée par le précédé de soudure, SERP. Combien ? Combien ? C'est-à-dire ? C'est vrai que là, c'était quand même assez technique. Et du coup, il s'agissait donc du chapeau d'air. C'était la troisième réponse. La huitième question, nous vous demandions donc comment s'appeler la structure automobile qui vous était présentée en photo. Donc, il fallait répondre donc la coque autoporteuse. Avant-dernière question, donc, un peu plus spécifique à la peinture puisqu'il s'agissait de la colorimétrie. On vous demandait combien de couleurs primaires il fallait mélanger pour obtenir donc le vert. Il s'agissait bien sûr du bleu et du jaune. Et puis, dernière question, donc la partie rouge, on vous demandait à quoi elle correspondait. Donc, c'était bien sûr l'infrastructure. Voilà. Donc, les dix questions avec les dix réponses maintenant que vous avez. Olivier me dit donc que vous avez obtenu de bons résultats, même de très bons pour quelques-uns d'entre vous. Donc, voilà. Merci de vous être prêté au jeu. On est maintenant ouvert à toutes vos questions. N'hésitez pas, toujours, on vous l'a indiqué dans le chat, de nous demander, enfin, voilà, est-ce que vous voulez qu'on vous donne d'autres informations sur nos formations au CFA ? N'hésitez pas, surtout, on est là pour ça. En attendant vos questions, moi, je vais vous réindiquer au CFA, donc, qu'il est possible, notamment de venir passer une journée en stage ou alors de visiter sur rendez-vous. Donc, pour ça, je suis en train de vous mettre la petite information. Donc, que ce soit pour une journée d'immersion ou de visite, vous l'avez sur l'écran, mais vous l'avez également là dans le chat. N'hésitez pas, c'est uniquement sur rendez-vous, bien sûr. Vous pouvez me solliciter directement, soit sur ma boîte mail, soit sur ma ligne directe, voilà, pour qu'on puisse vous proposer soit une visite, soit une journée, en fait, en stage. Voilà. Je voulais également vous préciser, donc, que si dès aujourd'hui, vous souhaitez rentrer chez nous au CFA, d'abord, il faut trouver, effectivement, une entreprise d'accueil avec qui vous allez pouvoir signer un contrat d'apprentissage. Mais il est important, au préalable, de vous préinscrire. Donc, même chose, pour que précédemment, je suis en train de vous indiquer, là, dans le chat, la procédure, c'est-à-dire que la préinscription, elle se fait notamment sur notre site Internet. Vous avez le lien. Si vous y allez un petit peu plus tard, donc, cfa41.fr, vous choisissez la rubrique préinscription et vous vous laissez guider. Après, donc, mes collègues ou moi-même reprendrons contact avec vous, soit pour vous proposer de venir à un mercredi de l'apprentissage ou de vous rencontrer, ou alors on vous communiquera directement des autres. Alors, Nolan, vous êtes en train de me dire que, oui, vous voulez demander pour une visite, mais vous n'avez que 14 ans. Ce que je peux vous proposer, Nolan, du coup, c'est vrai qu'on a un petit peu de temps, mais c'est bien de réfléchir et de vous intéresser dès à présent, effectivement, à votre orientation. Donc, ça, c'est très, très bien. On compte organiser, si tout va bien, une journée porteuse ouverte en présentiel. Donc, ce que je vous propose, Nolan, c'est de vous positionner pour cette journée porteuse ouverte. Donc, elle se déroulera en principe le samedi 20 mars, mais uniquement sur rendez-vous. En fait, il faut vraiment s'inscrire. Donc, nous allons mettre sur le site Internet le petit questionnaire pour que vous puissiez, il n'y est peut-être pas encore en ligne, mais il va y être dans les jours prochains. Comme ça, vous pourrez directement vous inscrire et choisir le créneau horaire sur lequel vous aimeriez venir nous rencontrer le samedi 20 mars. Voilà. Si toutefois, je vous disais, on s'organise cette journée porte ouverte, évidemment, c'est en fonction de l'actualité, vous devez bien vous en douter, et puis de la crise sanitaire actuelle. Si toutefois, nous ne pouvions pas l'organiser au dernier moment en présentiel et vous recevoir, à ce moment-là, bien évidemment, nous vous préviendrions, mais on prendrait d'autres mesures pour pouvoir vous informer et vous faire visiter d'une façon différente. Donc, de toute façon, en vous inscrivant sur le site Internet pour la porte ouverte, on aura beaucoup ordonné et on pourra vous donner de plus en plus d'informations. Donc, Nolan, en fait, il faut aller sur notre site Internet pour vous inscrire pour cette journée porte ouverte en mars. Alors, on n'a peut-être pas encore mis le lien, ça va se faire très, très, très vite. Quand vous arrivez sur la page d'accueil du CFA, vous avez une rubrique actualité, et prochainement, dans les jours qui viennent, on va mettre cette information, et c'est un petit formulaire, en fait, à remplir, en indiquant vos noms, votre nom, l'heure à laquelle vous aimeriez venir le 20 mars. Donc, ça va se faire directement garder l'adresse de notre site Internet pour pouvoir le faire, donc, dans les jours prochains. Voilà. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions ? On pense avoir fait le tour avec mon collègue sur ce que nous pouvions vous proposer. N'hésitez pas, on vous a mis nos coordonnées. Enfin, vous avez l'adresse de notre site Internet. Précédemment, dans le chat, je vous indiquais également mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas, s'il y a besoin, à nous contacter. Si vous n'avez pas d'autres questions, donc, je vous remercie d'avoir été présents, donc, pour ce dernier événement que nous organisions ici au CFA Interprofessionnel de Blois, donc, dans le cadre de la Semaine des services de la mobilité, enfin, de l'automobile et de la mobilité. Donc, merci à vous d'avoir répondu présents, et puis, on espère, donc, que ces informations vous seront utiles. Vous pouvez revoir les vidéos. Mon collègue vous a mis les liens. Et puis, nous interroger, je vous dis, pour venir à la journée Portes Ouvertes ou autre. Donc, n'hésitez pas. On espère vous voir très bientôt. Donc, merci à vous tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501